Bonjour Johan. Bonjour Johan, comment ça va ? Bien et toi ? Très bien du coup. Je te laisse présenter ? Alors je me présente, je suis Johan Lebars, j'ai travaillé un petit peu dans la recherche, je suis à la base mathématicien et pour ma thèse j'ai été recruté par un physicien qui fait de l'océanographie physique et qui avait donc besoin d'un mathématicien pour faire des modèles sur ordinateur. Donc voilà, c'est mon côté scientifique et donc par un mathématicien perdu au milieu de physicien. Pendant ta thèse tu veux dire ? Pendant ma thèse oui, mais après derrière j'ai continué dans cette voie là du coup. Tu as fait des post-docs ? J'ai fait plusieurs post-docs, un peu trop. J'en ai fait un, deux, trois, quatre, quatre, un peu trop. Wow ! Voilà, c'était bon. Toujours en océanographie ? Alors toujours dans le même domaine de compétences, donc toujours l'océanographie physique et après bon l'avantage c'est que comme c'est de la modélisation de l'océan et que l'océan c'est plein de choses, à chaque fois c'était quand même un thème un peu différent. Mais toujours mathématique, modélisation ? Toujours modélisation, oui. D'accord, voilà. Et donc du coup on parle de ton blog ? Et du coup on parle de mon blog. Donc à partir de ma thèse je me suis dit que c'était quand même une chose importante de présenter au grand public un peu ce qu'on fait, ne serait-ce que parce que c'était de la recherche publique. Donc à minima quand même le public devrait savoir ce qu'on fait et parce que je juge les thématiques intéressantes, évidemment, parce qu'elles touchent au problème de l'environnement et qu'en ce moment c'est un gros problème, donc ça valait le coup d'en parler. Donc voilà, il y avait tout un tas de raisons qui faisaient que je me disais que c'était bien de présenter ce que je faisais. Donc j'ai monté mon blog pour présenter ça et mon blog s'appelle Vues d'ici. Donc on va mettre le lien en description. On mettra le lien en description. Mais du coup, ok, il faut que tu présentes tes travaux pour de la médiation scientifique, mais pourquoi un blog ? Ah oui, pourquoi pas des vidéos comme ça se fait de plus en plus en ce moment ? Ou pourquoi ne pas faire juste une série de séminaires ou des cours en ligne ? Pourquoi ce format-là ? Ah oui, d'accord. Donc effectivement, des séminaires présentés un petit peu au public, ça j'ai fait. Je fais encore si possible. L'inconvénient, c'est qu'on ne touche pas grand monde finalement à chaque fois. Et c'est des gens qui font l'effort de venir pour discuter de ce qu'on fait. Donc c'est très bien, ce sont des gens intéressés. Mais ça veut dire qu'on va toucher un public de niche. Le blog, ça a l'avantage d'être potentiellement accessible à tout le monde, donc de pouvoir toucher plus de monde. Donc ça me permet de toucher plus de monde. Et pas de vidéos, parce que les vidéos, je trouve ça extrêmement bien. Mais surtout extrêmement bien pour avoir une première approche, donc qui est nécessaire. Et je profite du fait qu'il y a des gens qui le font très bien. Et moi derrière, j'essaye d'aller un peu plus dans le détail, tout en restant accessible. Pour moi, c'est des gens qui ont fait au moins leur collège. Donc c'est pour être accessible, mais à entrer un peu dans les détails. Et du coup, dans ces cas-là, une vidéo, je trouve que ça devient un flot d'informations trop important. Il faut que les gens puissent aller venir rechercher un petit peu. Donc je mets un peu de vidéos de vulgarisation, mais c'est pour faire une petite expérience, montrer comment marche la gravitation. Ce n'est pas pour faire toute une vidéo de présentation. Donc tu estimes que les vidéos YouTube, c'est plus des portes d'entrée vers le monde scientifique, c'est-à-dire donner envie, donner des mots-clés. Mais ce n'est pas le médium approprié pour transmettre un gros flot de connaissances. Pourquoi faire passer par l'écrit ? Alors, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font d'excellentes portes d'entrée. Je ne vais pas réussir à tous les citer, mais il y a au moins Sid Labus, Dirty Biology, tout ça. Ils font des choses très intéressantes qui donnent vraiment envie de se plonger dedans. Ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail, ici, là où on est, puisqu'on est à la réunion du Café des Sciences, le lait est ici, lui, il rentre vraiment dans le détail. C'est super intéressant, mais mon impression, enfin, quand je discute avec des gens qui ont vu ces vidéos, du coup, ils ont eu du mal à tout retenir parce que c'était super intéressant, mais c'était tellement dense que si on ne connaît pas déjà un peu le sujet, on est vite débordé. Donc je trouve, c'est mon analyse. Après, il y a plusieurs approches. Ce qu'il y a bien avec Internet, c'est que toutes les approches peuvent cohabiter, et donc, du coup, chacun choisira. Mais moi, ce que je vois comme retour, c'est que les vidéos sont vraiment excellentes. C'est sans doute le meilleur format pour donner envie, surtout si la personne est un peu dynamique. Là, il y a vraiment, enfin, on ne sent pas le temps passer, on a l'impression que c'est un copain qui raconte et on intègre plein de choses sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est formidable pour une entrée. Mais si on rentre dans le détail, ce que j'ai trouvé en parlant avec les gens qui ont regardé des vidéos plus approfondies, c'est que là, ils ont du mal à vraiment tout retenir et donc, il y a des sauts qui se font, qui ne donnent finalement des mécompréhensions, pas parce que la vidéo est mal faite, mais tout simplement parce qu'il y en avait un peu trop. Alors que l'avantage sur l'écrit, c'est que, en tout cas, c'est ce que me disent les gens qui l'ont lu, c'est qu'éventuellement, ils sont un peu perdus, ils reviennent, et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt, c'est qu'ils peuvent choisir dans quel sens ils lisent, ils reviennent dessus, et du coup, il y a moins ce risque d'incompréhension quand on rentre dans le détail. Par contre, il y a moins le dynamisme de la vidéo qui vont être très intéressant quand on veut rentrer. Mais dans une vidéo, tu peux toujours revenir en arrière ou te repasser la vidéo ? Oui, mais c'est quand même plus difficile de piocher. C'est d'ailleurs ce que disait David Loire quand il faisait ses blogs. Donc, il faisait attention à avoir un déroulement avec son idée que la personne devait lire de A à Z, mais les gens, en fait, revenaient en arrière. Et par contre, sur ses vidéos, parce que maintenant, il fait les deux, donc lui, il ne s'appuie pas sur les autres qui ont fait ça, il fait son introduction avec de la vidéo, puis il rentre dans le détail avec le blog. Et il se rend compte que dans les vidéos, les gens quand même vont beaucoup moins revenir en arrière. Généralement, si on n'a pas bien compris, on reprend toute la vidéo pour suivre. C'est quand même plus difficile de dire, alors ce passage-là, il était où ? Donc, du coup, on va un peu moins revenir juste sur un point. Ce qui m'intéresse, parce que comme je rentre dans le détail, j'ai envie que la personne se dise, attends, j'ai raté, il faut que je revienne. Ah oui, c'était juste là. Ce n'est pas qu'ils se disent, je vais toujours retaper, vous savez trop ou quoi. En plus, avec la vidéo, tu as le risque que la personne ne comprenne pas tout, mais croit avoir compris, alors qu'avec l'écrit, il va peut-être plus se confronter au texte ? Alors, je ne suis pas complètement sûr, je pense que je vois l'idée. Je ne suis pas complètement certain que, enfin, en discutant avec des gens qui travaillaient sur les médias, l'avantage de la vidéo, qui est donc aussi sa limite, c'est qu'on passe moins par une phase de décodage, c'est beaucoup plus affectif. Donc, effectivement, en ce sens-là, on va avoir plus l'impression d'avoir compris, alors que non. Et on est plus analytique en lisant un texte. Donc, on va plus faire attention à la compréhension. Cela dit, il ne faut pas se cacher, enfin, se voiler la face. Sur de l'écrit aussi, il peut y avoir une mécompréhension, soit parce que ça a été mal expliqué, finalement, soit parce que juste pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, la personne a compris de travers. Donc, ce risque-là, on essaye de le limiter, mais malheureusement, je pense qu'il existe dans tous les médias, en fait. Et il faut en tenir compte. Et il faut en tenir compte. Est-ce qu'on parle du contenu de ton blog ? En parlant du contenu, oui. Alors, à la base, je pensais faire du, en gros, 75% vulgarisation de mon travail de recherche, 20% de mon travail culturel, parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent au niveau de la culture. En dehors de la science, tu veux dire ? En dehors de la science, voilà. Oui, la science et de la culture, c'est vrai. Donc, c'était culturel en dehors de la science, tout à fait. Et puis, donc, ça me laissait 5% pour des trucs en plus au cas où. Bon, le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, je fais surtout de la vulgarisation, même s'il y a des choses culturelles dedans, enfin, culturelles en dehors de la science, il faut faire attention. Mais là, on est plus sur du 80% de vulgarisation, ce qui n'est pas un problème. Mais ça, c'est parce que j'ai décidé d'avoir une approche historique, que je trouve intéressante. Donc, plutôt que de dire, voilà, je fais ça, voilà comment je le fais, bon, pourquoi pas, ça ressemble un petit peu à un cours. Je veux dire, lancer les éléments sans contexte. Voilà, sans contexte. Je préfère partir de comment on en est arrivé là, ce qui me permet d'introduire non seulement ce que je fais, mais comment fonctionnent les démarches scientifiques. Parler un peu d'épistémologie, du coup, parce que je pense que ça t'intéresse. Yes. Donc, c'est super intéressant, mais du coup, je suis parti très, 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 très loin. Je suis parti d'aussi loin que je trouvais des études sur ce que je fais, ce qui m'a fait remonter au grec. Ah, pareil. En fait, ça m'a fait remonter, en gros, quasiment dès qu'il y a de l'écriture et qu'on se met à parler d'autre chose que de compter, enfin, de faire du compte rendu de ce qu'on a à nous, comment on a construit ci ou ça. Oui, les registres, combien j'ai dans mes greniers de tête de bétail. Ça, c'est le début de l'écriture. Oui. Et après, on passe l'étape suivante, on commence à un peu plus théoriser. Et donc, je suis monté à partir de là. Super intéressant. J'avais déjà fait une approche historique dans ma thèse. Donc, ce n'est quand même pas venu de rien. Mais là, du coup, je suis allé plus loin. Donc, j'ai trouvé plein de choses très, très intéressantes. Mais du coup, je suis parti tellement loin que j'en suis là seulement à Galilée et que je vais encore un peu revenir en arrière. Donc, c'est l'inconvénient de cette méthode-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire en cours, que je ne peux pas le faire quand je donne des cours. Je fais juste des petites allusions historiques. C'est juste que ça prend trop de temps. Donc, quelque part, peut-être que je règle ma frustration de ne pas trop parler d'histoire en utilisant le blog. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est l'inconvénient. Mais l'avantage de la méthode chronologique, c'est que non seulement tu peux introduire les concepts dans l'ordre, donc d'introduire des concepts plus simples avant des complets, des concepts qui s'appuient sur les précédents. Et en plus, en donnant le contexte, ce n'est pas seulement les éléments qui sont lancés comme ça de façon un peu dogmatique, c'est que tu montres aussi tout le contexte dans lequel tout ça a été produit. La situation sociale, les gens qui ont produit ça, pourquoi ils l'ont fait, comment les écoles interagissent les unes avec les autres, etc. Oui, tout à fait. Je sais que ça t'intéresse aussi, donc c'est pour ça que tu me lances dessus. Oui, effectivement, c'est tout l'intérêt. Un des risques de la vulgarisation, il faut dans un premier temps que les gens comprennent. Forcément, c'est quand même la première étape. Mais du coup, on a tendance à donner les choses, et ça donne un peu l'impression. C'est comme ça, et donc ça peut donner l'impression d'un homme. Et effectivement, si on prend l'approche historique, on peut donner la méthodologie qui est amenée à là. Et pourquoi cette méthodologie-là a quelque chose de valable ? Pourquoi c'est raisonnable d'être parti par là ? Pourquoi ça, c'était une erreur ? Pourquoi on est revenu dessus ? Et donc, ça donne un côté beaucoup moins dogmatique, ce qui donne une bien meilleure vision de comment le travail de recherche est fait. Comment on en arrive à une connaissance ? Pourquoi c'est une connaissance ? Pourquoi est-ce qu'on l'a interrogée régulièrement pour en arriver à la conclusion que c'est quand même ce qu'il y a de beaucoup plus probable ? Que c'est des gens qui ont essayé de comprendre, qui se sont critiqués les uns les autres et qui ont essayé progressivement de tisser ça, que ce n'est pas tombé du ciel. C'est une accumulation historique, en fait. Voilà. Et donc, tu parles bien des gens. Et donc, c'est aussi un point important. Ça permet de montrer que c'est un travail collectif et que l'idée comme quoi il y aurait un savant qui est dans sa tour d'ivoire et que d'un coup, il a l'idée géniale qui fait avancer tout le monde, en fait, est complètement erronée. C'est un mythe. Voilà, c'est un mythe. Et en fait, c'est toujours un travail collectif. Et la première étape, finalement, c'est de se tromper. Et c'est pour ça que, notamment, je parle des grands noms qui sont importants, typiquement Galilée. Mais la première chose que je fais, c'est de montrer en quoi ils se sont trompés. Pour ensuite, évidemment, montrer en quoi ils ont été extrêmement importants. Parce qu'ils ont été extrêmement importants. Mais la première chose, c'est qu'ils se sont trompés. Et tout le monde s'est trompé. Tout le monde se trompe. Encore maintenant, le premier travail du chercheur, c'est de se tromper d'abord. Puis de chercher où est-ce qu'il se trompe et de corriger ses erreurs. Oui, souvent, on le présente sous la forme. Le chercheur, il a une hypothèse et il cherche à se réfuter lui-même. Mais non, mais c'est qu'ils essayent, ils explorent et passent leur temps à se tromper, en fait. C'est ça. On parle, on dit... C'est des chercheurs, ce n'est pas des savants. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Et on dit, bon, la science, ça, c'est Poplar qui nous dit, bon, une démarche scientifique doit être basée sur la réfutation. Donc, c'est tout à fait vrai. Mais le truc, c'est que ce n'est pas je fais une hypothèse, je cherche à la réfuter et je me suis rendu compte que personne n'arrive à la réfuter donc j'ai raison. En fait, ça, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on fait des hypothèses, on se trompe, on se rend compte qu'on s'est trompé. Du coup, on affine nos hypothèses, on affine nos théories, on se trompe encore, mais on affine et petit à petit, on en arrive à quelque chose que là, on n'arrive plus vraiment à réfuter. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'erreur n'est pas un échec. En fait, l'erreur est fructueuse, elle est instructive parce que tu te plantes pour telle ou telle raison. Tu apprends de plus en plus de ton sujet et c'est ça qui te permet d'affiner au fur et à mesure. Voilà. En fait, il faut accepter je vais me tromper, c'est normal. Il ne faut pas être désarmé par ça. Et si à partir du moment où on a accepté qu'on se trompe, après, la deuxième étape, c'est ok, je sais que je me suis trompé ou ça, pourquoi. Je cherche où je me suis trompé, pourquoi je me suis trompé et c'est ça qui fait avancer. C'est ça. On accepte l'erreur et on en s'engrandit quelque part. Voilà. C'est ce qui donne la méthodologie. Et donc, effectivement, l'approche historique permet de bien montrer les choses se mettent en place comme ça et les erreurs et tout ça. Et donc, en quoi Galilée se trompait ? Voilà. Donc, par exemple, pour les sujets qui se touchent directement à mes thématiques de recherche, Galilée a cru pouvoir expliquer la marée par la rotation de la Terre. Il pensait que c'était un argument qui montrait que la Terre tourne. C'est absolument pas ça. On le sait. Si ça devait être la rotation de la Terre, il faudrait que la Terre tourne beaucoup plus vite sur elle-même. Donc, c'est pas ça. Ce qui explique la marée, finalement, c'est les effets de gravité combinés du Soleil et de la Lune. Ah, pas que de la Lune ? Le Soleil aussi a de l'influence ? Alors, le Soleil aussi. En fait, la Lune est beaucoup plus proche. Ça n'aura échappé à personne. Mais le Soleil est beaucoup plus massif. Le résultat, c'est qu'au niveau de la Terre, l'attraction lunaire est environ deux fois supérieure à l'attraction du Soleil. Ah, c'est pas énorme comme ratio ? Voilà. Donc, il y a une vraie différence. Mais, l'air de rien, le Soleil a quand même une vraie influence. Donc, en première approche, c'est d'abord la Lune. Donc, c'est pour ça qu'on voit les marées qui suivent quand même à peu près les mois lunaires, le cycle des 28 jours. Mais, en deuxième approche, il y a l'effet du Soleil qui déstabilise un peu tout ça. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que les marées se décalent au fur et à mesure des 28 jours. Ah, c'est l'influence du Soleil qui fait que les heures de marées se décalent ? Alors, en partie. Après, il y a aussi des effets non linéaires. Parce que, bon, donc, la marée touche l'océan. Il y a des marées terrestres. Mais bon, c'est un autre problème. En l'occurrence, la marée touche l'océan. Et puis, l'océan, il va frotter sur les fonds marins. Il va taper contre les falaises, on va dire, pour faire simple. Et donc, du coup, en plus des effets de gravité, ils vont encore perturber le phénomène, donc encore le compliquer. Et tout ça va provoquer ces décalages, va provoquer ces différences d'amplitudes qui sont dues, voilà, typiquement à la configuration géographique. Et donc, bon, il y a plein, plein de choses qui font qu'il y a un décalage. Mais notamment, effectivement, l'effet du Soleil, quelque part, est perturbateur par rapport à si on en avait une marée purement lunaire qui serait donc beaucoup plus régulière. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, bon, Galilée, lui, s'est dit, bon, voilà, c'est un moyen d'expliquer. Il y a les marées, c'est parce que la Terre tourne. Ce n'est pas le savant infaillible. Eh bien non, ce n'était pas le savant infaillible. Et clairement, là, à ce moment-là... Mais d'ailleurs, on aime bien cette image du savant qui a failli. Genre, on aime bien dire qu'Einstein a eu tort. Oui, mais d'ailleurs, il a eu tort. Oui, oui. Tout à fait. Mais voilà, et typiquement, dans le cas de Galilée, avec la marée, il est complètement tombé dans un biais de confirmation. Il était très sûr de la rotation de la Terre. Il a cherché tous les moyens qui pouvaient prouver la rotation de la Terre. Oui, c'était un raisonnement motivé. Voilà. Bon, il était dans un contexte politique. En l'occurrence, c'est purement politique. D'un point de vue scientifique, il était tout à fait respecté. Mais il était dans un contexte politique qui l'a poussé à un peu agir comme un avocat au bout d'un moment. Donc, c'est ce qui a conduit à ce raisonnement motivé. Mais voilà, typiquement, Galilée, à laquelle on doit quand même des grandes normes avancées, pas seulement en physique, mais aussi dans la méthodologie des sciences, enfin dans les méthodologies des sciences, a quand même fait une grosse erreur méthodologique à ce moment-là. Donc, tu dis comme avocat, c'est-à-dire dans le sens où tu ne défends pas une thèse parce que tu penses qu'elle est vraie, tu défends une thèse parce que c'est la tienne. Voilà, c'est mon idée et je ne veux pas perdre. Et en l'occurrence, Galilée était quand même effectivement en procès. En procès ? Oui, c'est un procès inquisitorial puisque vraiment, ça a été une décision. Alors, pour le coup, j'en parle aussi dans mon blog, dans un article plus vaste, donc du coup, qui s'appelle « Copernic a-t-il vraiment fait la révolution ? » Entre parenthèses scientifiques. Mais donc, il y a tout un contexte parce que pendant longtemps, finalement, l'Église n'a pas embêté, ne se mêlait pas de science du moment que ce n'était pas de l'histoire où là, le récit biblique ne pouvait pas être mis en cause sans qu'ils viennent apporter leur grain de sel. Mais sur le reste des sciences, globalement, l'Église ne disait pas grand-chose pour ne pas dire rien. Et il y a plein, plein de choses qu'on a l'impression qu'on ne pouvait pas dire alors qu'on pouvait tout à fait dire. Et notamment, du coup, je cite un article de recherche, il nous prêtait à trouver des ouvrages du 15e siècle qui expliquaient que la Terre était éternelle. Ce qui est en fait, en contradiction avec ce que dit finalement la Bible puisqu'il y a une histoire et que Dieu crée la Terre. Donc, on se dit, ça, c'est hérétique, il aurait dû être brûlé, pas du tout. Mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le récit de la Bible, justement ? Alors, du coup, on peut se dire que c'est en contradiction avec le récit de la Bible. Sauf que ce que présentait ces écrits, en fait, ce n'est même pas des maestris, c'est des livres imprimés. C'est ça qui est très intéressant. C'était au début de l'imprimerie, donc il y a de plus en plus de gens qui achetaient des livres, un peu fortunés, qui savaient lire, mais quand même de plus en plus de gens. Et qui étaient moins des gens qui cherchaient, en fait, c'était pour savoir les connaissances du moment. Et donc, ils trouvent des livres imprimés qui sont finalement des livres de vulgarisation et qui expliquent ces biblies qui disent que la Terre a été créée et donc, si on calcule, on trouve à peu près 6 000 ans. Donc, l'Église n'était pas une grosse machine à censure ? Alors, si, mais pas trop sur les sciences. Parce qu'il ne faut pas se voler la face. Il y avait les hérésies et les hérésies ont été sévèrement punies. Mais, sur la science, ils laissaient assez tranquilles. Et il y a une hérésie, qui aujourd'hui n'est plus considérée comme une hérésie d'ailleurs, qui a particulièrement bien marché, c'est la réforme protestante. Et ça, ça a provoqué une réaction. Donc, c'est la réaction catholique. La contre-réforme. La contre-réforme. Où là, d'un coup, l'Église s'est dit quand même, les universités, tout ça, finalement, ça vient des universités qui ont remis en cause le récit biblique. Pas directement, mais en remettant en cause une partie du récit. Finalement, on s'est dit que c'était peut-être moins légitime d'être d'accord avec la Bible pour ces sujets-là. Et petit à petit, en fait, plus que la Bible, avec l'interprétation que donnait le Vatican. Et donc, si on commence à dire que c'est moins légitime, c'est comme ça qu'on en arrive aux protestants, au protestantisme. Donc, la contre-réforme, c'est un mouvement qui a rendu l'Église plus intégriste, on va dire. finalement, oui, quelque part, les deux, parce que du coup, comme elle a réagi fortement contre les protestants, les protestants sont devenus plus intégristes, donc les uns et les autres se sont rendus plus intégristes ensemble. Et du coup, il y a eu un contexte politique de reprendre en main, pour le coup, le monde culturel. Donc, pas que les sciences, mais notamment les sciences. Et c'est là qu'on en arrive à Galilée qui, lui, avait de très bonnes raisons de dire que le système aristotélicien ne fonctionnait pas. Donc, du coup, qu'il soutenait Copernic et à partir de là, qu'il soutenait Copernic, non seulement qu'il soutenait, mais qu'il disait que c'était, ça retranscrivait le vrai, puisque Copernic disait que c'était, dès son introduction, dit qu'en fait, c'est plutôt comme ça que le monde était organisé. Mais son éditeur, juste avant, a dit, c'est un moyen mathématique d'arriver à quelque chose de plus précis. Et du coup, bon, voilà, c'est qu'une théorie. Voilà, c'est ça, c'est qu'une théorie. Mais c'est finalement ce qui a pu, c'est solide, les théories. Mais oui, c'était typiquement, avant notre époque, le déjà, ce n'est qu'une théorie. Et bon, Galilée, donc, a défendu, non, non, c'est la réalité du monde, pas que Galilée d'ailleurs, mais donc notamment lui. Et comme Galilée était celui qui faisait le plus parler de lui et qui avait des arguments extrêmement forts, ce qui fait qu'il devenait triomphateur au point de vue scientifique, ça n'arrangeait pas du tout le contexte politique de reprendre en main toute la culture. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à finalement un curé qui dénonce Galilée à l'Inquisition et l'Inquisition qui cherche à reprendre en main. Et encore, ça s'est passé en plusieurs étapes parce qu'il y a eu d'abord un compromis qui finalement a été considéré comme bafoué. Alors là, je résume, il faudra aller voir l'article. Mais parce que sinon, je vais trop rentrer dans les détails. Ne t'inquiète pas, on va mettre le lien dans la description. Voilà. Et donc, il fait un premier compromis qui a été considéré comme bafoué et là, on en arrive au procès de Galilée. Et voilà. Et donc, Galilée avait ce problème-là. Il se retrouvait vraiment à devoir défendre et finalement, pas tant qu'en tant que scientifique parce qu'en tant que scientifique, finalement, c'était assez entendu mais en tant qu'avocat et donc, il a raisonné en tant qu'avocat et donc, il a cherché tout ce qu'il pouvait dire. parce que ce ne soit pas très vrai. Donc en fait, le procès de Galilée, maintenant, on le présente comme étant un procès épistémique alors qu'en fait, c'était plutôt un procès politique. Alors, pour moi, de tout ce que j'ai pu lire dessus, en définitive, oui, c'est politique. Giordano Bruno comme Galilée, leurs procès sont politiques, concrètement. Giordano Bruno, tu veux en parler un petit peu d'ailleurs ? Alors oui, Giordano Bruno a été brûlé un petit peu avant que Galilée fasse. Enfin, il faisait un peu parler de lui mais pas encore aussi fort. Donc, il a été brûlé en 1600. Et donc, il a été brûlé pour hérésie. Alors, on a tendance à le présenter brûlé parce qu'il disait que l'univers était infini, tout ça. Alors, pas vraiment. Il disait ça, notamment. Plein d'autres choses. Mais donc, il disait aussi, notamment, que Jésus-Christ était finalement un magicien habile, qu'à la fin des temps, tout le monde serait sauvé, même Satan. Et ça, là, ça, en fait, ça, ça ne passait pas. Finalement, qu'il dise que l'univers est infini, qu'il y a d'autres mondes ou probablement il existe d'autres espèces vivantes, ce n'était pas ça l'important. En fait, l'important, c'est qu'il a tenu des propos qui étaient complètement hérétiques pour l'Église. Et dans ces cas-là, l'Inquisition demande d'abjurer. Abjurer, c'est ? Oui, abjurer, c'est dire, j'étais dans l'erreur. C'est dire publiquement, j'étais dans l'erreur et ce que dit l'Église est vrai. Et à partir de maintenant, je ne défendrai que ce que dit l'Église. Donc là, on abjure, on a une pénitence relativement pénible, mais on est vivant et on a été torturé, mais on n'en sort pas vraiment avec des séquelles. Ça va. Voilà. C'est pas, c'est vraiment, je ne souhaite ça à personne, mais franchement, on en survit. Et si jamais on recommence, alors là, par contre, c'est un peu le bûcher immédiat. Sauf que Giordano Bruno, lui, a refusé d'abjurer. En fait, il était intègre sur ses principes. Oui, on peut dire ça. Alors, du coup, les Inquisiteurs présentaient ça comme quelqu'un d'arrogant, mais évidemment, on va toujours présenter ça comme quelqu'un d'arrogant. Donc, Galilée aussi est présenté comme quelqu'un d'arrogant. Et comme on n'a que le point de vue des Inquisiteurs, je ne suis pas complètement certain qu'ils étaient si arrogants que ça. Mais en tout cas, sachant pertinemment où il y en a arrivé, Galilée, lui, a accepté d'abjurer et donc d'être enfermé à vie. Alors, on pourrait dire que c'est manqué de courage, sauf que ça lui a donné pas mal d'années en plus pour publier un nouvel ouvrage qui contredit complètement la physique aristotélicienne et donc de le publier de manière clandestine. Et donc, quelque part, OK, contrairement à Giordano Bruno, il n'a pas été un texte sur le bûcher, mais lui, il a pu continuer à publier et finalement, a continué le travail de sape. C'est ça. Et donc, de continuer à peser dans la direction de l'estimé correcte. finalement, il y avait un certain courage aussi. C'est facile de juger après coup. C'était une bonne stratégie quand même. C'est moins flamboyant, mais quelque part, c'est peut-être plus productif. En tout cas, oui, il a produit plus après que finalement, Giordano Bruno, il a produit peu de choses. Mais là, on parle comme si Galilée avait raison, l'Église avait tort. Mais au final, on pourrait se placer sur un plan complètement relativiste, détaché de tout ça et dire tout ça se vaut. Au final, quand on croit savoir quelque chose, comment ça se fait qu'on sait qu'on le sait ? Si il nous a bien fait comprendre. Oui. Comme dit Coluche, quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense. mais oui, finalement, c'est une bonne expression du relativisme, d'ailleurs. Donc oui, c'est la bonne question. Pourquoi est-ce que je parle maintenant de Galilée comme il aurait fait moins d'erreurs que l'Inquisition à l'époque ? Et d'ailleurs, on le doit en partie à Galilée. Et l'air de rien, du coup, il faut que je parte un tout petit peu avant, mais c'est un énorme bond dans le temps, Aristote. Aristote, lui, a déjà eu une première avancée méthodologique qui est énorme. Avant lui, on avait, alors du coup, je ne vais pas parler de connaissances parce qu'on va essayer de donner une définition, il avait devant lui une grande quantité de savoirs et parts qui avaient déjà commencé à produire les Grecs. Et comme lui, il enseignait à des gens, il a cherché à synthétiser tout ça et ça l'a amené à chercher à donner une cohérence dans ses connaissances, donc à établir un système logique. On parle de la logique aristotélicienne qui est certes aujourd'hui dépassée, mais le terme dépassé est vraiment à prendre, c'est on s'est appuyé là-dessus pour aller plus loin. Donc c'était vraiment une première bonne étape et donc lui, ce qu'il a apporté, c'est une cohérence interne dans toutes les connaissances. Il ne les a pas toutes établies, finalement assez peu par rapport à celles qui l'enseignaient. Par contre, il les a tous mis dans un ensemble cohérent, donc il a rejeté certaines choses, il en a pris d'autres et ce qui l'a guidé, c'est complètement la cohérence, donc une cohérence interne. Du coup, on avait un système extrêmement cohérent, le système aristotélicien. Par cohérence, tu veux dire qu'il n'est pas possible d'avoir une proposition qui dit une chose et une autre proposition qui dit son contraire ? Voilà, c'est le principe de non-contradiction. Dans ce que présentait Aristote, il a plutôt bien réussi, même s'il y a eu des ajustements derrière, l'objectif était d'avoir rien qui se contredit et effectivement, ça ne se contredisait pas. Et tu fais ça avec un ensemble d'hypothèses et fixer des règles de déduction qui font que tu n'aboutis jamais à produire des contradictions ? Voilà, alors effectivement, donc l'idée d'hypothèse, c'est quelque chose de très important dans l'épistémologie d'aujourd'hui, donc on va sans doute y revenir, mais Aristote n'a pas trop fait cette approche-là, d'accord, qui était encore une approche, c'était l'approche de Clyde dans les mathématiques, donc il enseignait les mathématiques, mais en dehors, moins. Donc lui, il s'est surtout attaché au côté, dans tout ce que je dis, il ne doit pas y avoir de contradiction. Donc il avait une série de connaissances qu'il considérait comme acquises parce que d'autres les avaient données et il les avait mis dans un ensemble cohérent. Donc finalement, d'autres connaissances que d'autres avaient données qui considéraient comme acquises, donc ça, ce sont des hypothèses, mais ce n'était pas aussi formalisé que par contre le côté « rien ne doit se contredire » qui là est vraiment quelque chose de formalisé dans la logique aristotélicienne. D'accord. Voilà, donc on avait cet ensemble-là extrêmement cohérent, donc qui tenait très très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment on en arrive à dire « oui, mais finalement, ce système-là n'est pas beau ? » Et donc, ça a été un travail important de Galilée. Typiquement, lui, en fait… Surtout que Galilée, il est arrivé mais bien après Aristote. Bien après, on est, oui, 17 siècles après Aristote à peu près. Oui. Voilà, donc bien après. Et on avait… Alors, le système aristotélicien en Occident avait été un peu oublié et puis il revient, donc bon, il n'a pas toujours été si dominateur que ça. Encore une fois, il faudra voir l'article. Mais en tout cas, il a été dominant pendant de très nombreux siècles. Et comme il était très cohérent, on n'avait pas de raison de le remettre en cause. Donc, sauf que Galilée, lui, travaillait au départ sur de la physique et il s'est notamment intéressé à la chute des corps. Et donc, Aristote, en fait, prend ce qu'on voit forcément, l'observation qu'on fait forcément. Si je prends deux objets, il y en a un plus lourd que l'autre, forcément, le plus lourd tombe plus vite. On n'a pas vu toute la chute, mais effectivement, la paire de lunettes est tombée plus vite que la feuille. Donc, la connaissance, enfin, oui, dans le système aristotélicien, la connaissance, c'est que les objets les plus lourds tombent plus vite. On pourrait dire que la feuille, elle a la forme d'un parachute. En l'occurrence, en plus, et effectivement, on présente souvent le système aristotélicien comme le plus lourd tombe plus vite, pas que. C'est plus subtil que ça parce qu'effectivement, la forme entre en compte et même Aristote ouvrait la voie. Ce n'est pas lui qui l'a fait, mais il ouvrait la voie à la poussée d'Archimède. Donc, la poussée d'Archimède, c'est quand on est dans un fluide, donc on plonge encore dans un fluide et du coup, le fluide fait une pression en retour, ce qui fait qu'on tombe moins vite et on savait déjà à l'époque que l'air était un fluide. Ah oui. Donc, en fait, concrètement, donc là, c'est après Aristote, mais concrètement, la poussée d'Archimède est introduite dedans. l'air de rien, ce n'est pas formalisé comme je vais le dire, mais si je le dis comme c'était dit, on n'y comprend plus rien maintenant, mais l'air de rien, la chute, elle était dépendante du poids, du frottement et donc de la forme de l'objet, ce qui fait encore partie de la théorie de nos jours. C'est assez fin, en fait. En fait, c'était beaucoup plus fin qu'on le pense. Et donc là, on se rend compte que finalement, comment on peut dire que c'est faux ? Parce que finalement, c'est vachement proche de ce qu'on dit maintenant. Mais du coup, si on veut la propriété que deux objets, c'est le plus lourd qui tombe, il faudrait dire deux objets de la même forme. Voilà. Par exemple, deux boules, une boule en bois, une boule en fer, la boule en fer va tomber plus vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'idée qu'en quoi on aurait lancé deux boules du haut de la tour de Pise, ce qui est en fait impossible. Alors ça, je le dis dans un autre article. Et donc, je l'ai fait dans un autre article, c'est la chute des corps Galilée tombe à pic qui est beaucoup plus court qui vaut le coup d'être lu. Donc si par exemple, j'ai pris la tour centrale de Jussieu parce que Claude Allègre travaillait à Jussieu et a prétendu qu'une boule de pétanque tombe aussi vite qu'une boule de tennis et ce n'est pas vrai. Donc j'ai dit, très bien, on va sur la tour centrale de Jussieu qui est relativement haute et on lâche une boule de pétanque et une boule de tennis. Alors pour éviter de le faire tomber sur quelqu'un, on a une théorie qui marche extrêmement bien qui nous permet de faire le calcul. Donc du coup, je fais le calcul. Pour ceux qui s'intéressent, je le mets en annexe à la fin, mais évidemment, je donne le résultat sans qu'il soit obligé de lire le calcul. Et quand on fait le calcul, on se rend bien compte qu'on est dans l'air. Et même si les deux bouts ont la même forme, donc le même genre de frottement, la boule de pétanque va arriver à peu près une seconde avant la boule de tennis au sol. Donc voilà. Ce qui est notable. Ce qui est notable, oui, à l'œil nu, on le voit. Et du coup, pour la tour de Pise, on peut le voir ? Et donc, pour la tour de Pise, admettons que Galilée ait pris une boule plus lourde et une boule plus légère et qu'il les jette du haut de la tour de Pise. Alors dans la version anglaise du blog, du coup, je prends la tour de Pise. Alors ça a un peu moins de temps, mais c'est encore visible à l'œil nu. Donc s'il avait fait ça, tout le monde aurait constaté qu'effectivement, Aristote a raison, le plus lourd tombe plus vite. C'est un fait. C'est un fait. Et donc du coup, comment est-ce qu'on en arrive à dire que le système aristotélicien est faux ? Et donc en fait, ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout ça. Lui, il s'est interrogé. Qu'est-ce que ça signifie que le plus lourd tombe plus vite que le plus léger ? Et donc d'abord, il a cherché à l'expérimenter. Mais il s'est dit, ok, en fait, on est dans l'air parce que ça, on s'en rendait bien compte. Donc il y a du frottement. Est-ce que je ne peux pas essayer de regarder juste le poids parce que... enfin, parler de chaque élément à part. Donc il n'avait pas moyen des billes donc de même diamètre mais de matières différentes pour avoir des poids différents. Et il les a fait tomber sur des plans inclinés et en fonction du plan incliné, du coup, le frottement devenait de moins en moins important même s'il était toujours là. De moins en moins, tu veux dire, si on change l'angle, la bille tombe plus vite et donc il y a moins de frottement ? L'importance du frottement, du coup, comme la chute dure moins longtemps, l'importance du frottement est moins longue donc est moins sensible même s'il est toujours là. Donc il n'était pas capable d'enlever le frottement. D'accord. Mais il était capable de voir ce qui se passait quand plus il réduisait l'effet du frottement. Il ne réduisait pas le frottement, il réduisait l'effet du frottement. D'ailleurs, il y a cette vidéo, tu sais, quand ils ont été sur la lune, ils ont fait le test avec les deux boules. Et voilà. Et là, par contre, je mets la vidéo dans l'article sur la chute des corps. Génial. J'adore ton blog. Mais donc là, par contre, pour le coup, sur la lune, ils sont dans le vide. Donc là, effectivement, la plume et le marteau tombent en même temps. Mais donc lui, lui n'était pas capable de complètement enlever le vide, mais donc voilà, de réduire l'influence du vide. Et il constate que plus il réduit l'influence du vide, et bien plus les objets de même poids ont tendance à avoir le même temps de chute. Alors, ouais, en plus, à l'époque, on ne pouvait pas diviser une distance par une durée pour avoir une vitesse. Donc en plus, il était obligé de faire des circonlocutions qui sont un peu bizarres de nos jours. Donc c'est un peu difficile à lire. Mais en tout cas, il se rend compte qu'effectivement, plus il arrive à réduire l'importance du frottement, plus la durée de chute donc on a l'impression que si on faisait une espèce de passage à la limite... Alors voilà, nous, de nos jours, on va parler de passage à la limite. Calcul infinitésimale, et ça, c'est Newton et Lamnitz. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je suis en train de lire l'article sur mon blog, mais il n'est pas du tout paru. Donc on n'y est pas encore. Et donc on n'est pas capable de faire un raisonnement à la limite. Mais on se dit que si le plus on fait le vide, le moins il y a une différence entre les objets de différents poids. Ouais, et pourtant, voilà. Et du coup, ça veut dire que le poids n'aurait pas d'importance ? Voilà, il te semble que le frottement a beaucoup plus... S'il n'y avait pas de frottement, en fait ? Voilà, le frottement a beaucoup plus d'importance que le poids, quelque part. En fait, de nos jours, on va dire que l'effet du poids est dû au frottement. Mais bon, voilà. C'est un peu plus subtil que ça, mais là, il faut vraiment rentrer dans les équations. Bref, donc voilà, il se rend compte de ça. Et à partir de là, il va y avoir un raisonnement purement théorique qu'il ne va exprimer que très tard, puisque c'est effectivement clandestinement, donc des décennies après clandestinement, alors qu'il est enfermé, qu'il donne vraiment son raisonnement. Mais en fait, il fait ce raisonnement-là. OK, mais du coup, c'est un peu étrange, cette idée que le plus lourd tombe plus vite. Alors, admettons que je prenne un objet lourd, un objet léger. Alors du coup, je ne vais pas prendre l'image qu'a fait Galilée, mais celle que je donne dans mon blog parce que je la trouve plus rigolote et complètement iconoclase. Donc, ne faites pas ça chez vous. Donc, je prends la statue d'Aristote et je la jette. elle tombe au bout d'un certain temps, donc que je vais appeler Raoul. Et puis, je scie la tête du buste d'Aristote sur la statue. Ne faites pas sur le vrai Aristote qui serait mécontent. Et donc là, je jette le buste d'Aristote qui va tomber pendant un temps, donc Albert qui est moins long que Raoul, et puis je jette la tête qui va tomber pendant un temps et donc qui est encore moins long. Ok, bon, très bien, mais maintenant, admettons que j'ai détaché les deux. Le buste compte quand même un peu plus vite que la tête puisque le buste est plus lourd. Ok, et donc maintenant, c'est deux éléments indépendants. Mais admettons que je les attache avec une ficelle, comme là, je suis dans ce qu'on appelle maintenant une expérience de l'esprit et a priori, c'est Galilée le premier à avoir fait des expériences de l'esprit. Donc faisons ça. Donc je suis dans une expérience de l'esprit, donc j'imagine que j'ai une ficelle qui ne pèse rien. Donc le seul truc qu'elle fait, c'est qu'elle les oblige à tomber en même temps. Bon, très bien. Si je suis ce que dit Aristote, bon, je vais les lâcher de manière verticale. Alors du coup, le buste va tomber plus vite. Horizontale. Pardon. Horizontale. Donc du coup, le buste va tomber plus vite. Donc hop, on va tomber dans une configuration verticale cette fois-ci. Et là, du coup, la tête chutant moins vite que le buste, elle va ralentir le buste. Mais le buste va accélérer la tête. Mais le buste va accélérer la tête. Mais surtout, en fait, déjà, la tête va ralentir le buste. Enfin bon, bref, du coup, l'ensemble là, effectivement, il va aller plus vite que la tête seule, mais moins vite que le buste seul. Or, il va aller à la moyenne pondérée des deux. Peut-être. Ce n'est pas le plus important parce que le plus important, c'est que j'ai les deux objets. Donc j'ai le poids complet. Donc en fait, il devrait tomber à la même vitesse que la statue complète. Donc il y a une incohérence. Où est l'incohérence ? L'incohérence. Donc le buste, quand je n'ai pas détaché la tête, buste et tête tombent à une vitesse. Quand je les détache mais que je les fais tomber ensemble, buste et tête tombent moins vite que le buste et la tête quand ils sont attachés ensemble. Pourquoi ils tombent moins vite ? Parce que la tête tombe moins vite que la statue complète. Oui. Puisqu'elle est moins lourde. Et comme en plus la tête le ralentit un petit peu, de toute façon, il tombe moins vite que la statue complète. Donc les deux attachés avec une corde tombent moins vite que la statue entière. Voilà. Ce qui est aberrant. Ce qui est une contradiction. Et dans la logique aristotélicienne, contradiction, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc en fait, il utilise un argument aristotélicien pour dire que la théorie aristotélicienne ne fonctionne pas. Mais en fait, il utilise la méthode aristotélicienne pour contredire un élément de connaissance du système aristotélicien. Voilà. Mais quelque part, c'est encore la logique aristotélicienne qui se protège de... Voilà. Et donc là, en fait, on a deux étapes. Finalement. Donc il y a ce que je viens de dire. Il a utilisé un argument aristotélicien. Donc là, pour l'instant, on n'a rien à porter de nouveau. Mais il a fait un truc avant. Et c'est ça qu'il a mis sur la piste. Et c'est le truc important. Il s'est dit, d'accord, mais dans le monde réel, est-ce que j'arrive à approcher quelque chose qui va me donner, me dire, est-ce que c'est vrai ce que je pense savoir ? Et ça, ça a été de faire rouler des billes sur des plans inclinés pour essayer de réduire l'influence du frottement. C'est-à-dire, ce qui l'a poussé à rejeter cette logique-là, c'est l'expérimentation, en fait. C'est l'empirisme. En l'occurrence, c'est l'empirisme puisque quelque part, c'est un des premiers à mettre en place le système empirique. Mais nous, on peut aller un peu plus loin si on parle des sciences en général. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ok, j'ai un système cohérent, mais j'ai aussi un monde réel. Et ce monde réel, par rapport à mon système cohérent, qu'est-ce qu'il dit ? Et donc, en fait, il va rajouter une chose, c'est dire, j'ai un système cohérent, mais j'ai un monde réel qui, lui, peut éventuellement me détromper, me montrer que j'ai tort. Pour rejeter quelque chose, il ne suffit pas que ce soit incohérent, mais il faut aussi que ce soit en accord avec les observations. Voilà. Non, pour le rejeter, il faut que ce soit pas en accord avec les observations. Il ne faut pas que ce soit en accord avec les observations. Et donc, effectivement, maintenant, c'est sur les démarches scientifiques, ça va être un de leurs points communs, parce qu'il y en a beaucoup, mais un de leurs points communs, ça va être ça. C'est, donc on parle de réfugiabilité, suite à Karl Popper, qui est un philosophe des sciences du XXe siècle, qui a bien... Mais avant de passer à Popper, parce que malgré tout, dans les faits, quand tu lances depuis le haut de la tour de piste, dans les faits, la boule de fer tombe plus vite que la boule de bois. Voilà, donc c'est quand même plus fin, parce qu'effectivement, il n'a pas rien... On avait dit que c'était un fait, donc ça veut dire que la théorie peut avoir raison contre les faits ? Alors, éventuellement, mais là, ça va demander un développement plus long. Alors d'abord, on va dire une première chose. Effectivement, si on prenait juste, je lâche deux objets, je constatais, lui, il allait plus loin puisqu'il a cherché à changer les conditions pour maîtriser ce qu'il changeait, pour ne changer qu'un petit détail pour voir quel effet ça avait. Et en l'occurrence, ce petit détail, c'était juste le frottement sans rien changer ailleurs. Il y a plusieurs causes pour le phénomène et il essaie d'en isoler les unes des autres. Voilà. Donc, il ne s'est pas arrêté juste je regarde ce qui se passe et puis je le décris. Il allait plus loin. Je regarde ce qui se passe, je le décris, ça me donne une idée. Donc, à partir de là, est-ce que je ne peux pas affiner l'expérience que je fais pour entrer plus dans les détails ? En fait, c'est la notion de c'est un fait, c'est cette notion-là qui est problématique. En fait, oui. Dans le sens où quand tu dis c'est un fait, implicitement, tu vas avoir des hypothèses et une façon d'interpréter ce que tu observes dont ton observation n'est pas neutre. Alors qu'avec ce procédé-là, tu vas pouvoir le déconstruire pour mieux le comprendre et tu vas pouvoir expliciter ce qui doit être explicité et rejeter ce qui est faux. Voilà. En fait, et... Donc, un fait, ça n'existe pas en fait ? En fait, un fait en soi, c'est... En fait, de toute façon, ça n'existe pas parce que nous sommes tous des points de vue. Et donc, on ne connaît les faits qu'à partir de points de vue. Parce qu'en fait, on a souvent l'impression qu'un fait, c'est la nature nous parle et nous dit ce qui est. Mais en fait, la nature ne nous parle pas si elle ne répond que si on l'interroge. Et comme c'est nous qui posons la question, on biaise la réponse, quelque part. Ouais. Alors déjà, la première étape, c'est on voit déjà ce qui se passe, mais on voit ce qui se passe, mais c'est notre point de vue. Donc, on ne voit pas tout. Donc déjà, on est dans un point de vue. Donc, il faut une première étape pour faire en sorte de sortir juste de notre point de vue. Et donc, comme on n'est pas capable d'avoir un point de vue omniscient, celui-là n'existe pas, l'objectif, ça va être de multiplier les points de vue pour voir ce qui résiste au changement de point de vue. C'est une intersubjectivité ? Voilà. Il y en a certains qui utilisent le terme transsubjectif. Je trouve que ça complique la terminologie parce que le mot objectif, on ne peut pas le définir de manière absolue puisque nous sommes tous des points de vue. Donc moi, je ne vais pas en fait, je vais dire, voilà, ce qui est objectif, c'est ce qui résiste au changement de point de vue. Donc, pour savoir si quelque chose est objectif, je prends plein de points de vue différents et ce qui ne change pas, ça, c'est la réalité objectif. Il faut avoir des informations mais qui ne dépendent pas du point de vue personnel d'une personne. Et ça, c'est déjà une première étape, donc c'est objectif. Et donc déjà, comme on parle un petit peu de notion de science, la science ne va s'intéresser qu'à ces faits-là. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressants. Typiquement, comment est-ce qu'on doit organiser une société ? C'est quelque chose d'extrêmement important, de nécessaire et c'est typiquement le genre de choses qui dépend des points de vue. C'est-à-dire que le monde tel qu'il devrait être n'est pas une conséquence du monde tel qu'il est. Tout à fait, voilà. Et puis de toute façon, c'est la guillotine de Hume. Tout à fait. Et je suppose que tu as fait un article dessus. Pas encore, mais ça, je vais racheter. J'ai tellement de choses à faire dessus. Pas encore, mais c'est prévu. Mais en tout cas, déjà, c'est intéressant, mais sans aller aussi loin, déjà, en fait, effectivement, si je prenais cet exemple-là, il y a plein de formes de sociétés différentes et chacun en préférait une. Et justement, faire société, c'est rassembler plusieurs points de vue et se mettre d'accord sur une façon d'avancer. Mais en fonction du groupe qu'on prend, ça ne va pas être la même société qu'on va trouver. Et effectivement, même ce qu'on appelle des sociétés démocratiques, la façon d'organiser la démocratie en France, ce n'est pas la même qu'en Angleterre. Donc voilà, typiquement, ça dépend du point de vue. Et c'est super important. Donc, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais bon, ça, ce n'est pas une question scientifique. D'accord, donc les questions scientifiques sont les questions objectivement faites. Voilà. Et les méthodes scientifiques sont vraiment devenues efficaces à partir du moment où ils se sont dit qu'on s'intéresse aux questions scientifiques. Et une question scientifique, c'est donc une question objective telle qu'on l'a définie. Mais donc, effectivement, il est quand même allé plus loin parce qu'il n'a pas fait juste un constat. Après, il a fait de l'expérience. Donc déjà, il y a notre point de vue qui change des choses. Donc, on a besoin de trouver un moyen de s'extrarre du point de vue. Donc, la solution qu'on a, c'est de multiplier le point de vue. Mais après, c'est je vais faire des expériences pour essayer de faire un constat. Donc là, ça veut dire que forcément, je me place déjà dans un système. D'ailleurs, lui, ses expériences sur le frottement, finalement, il les a faites dans un système, le système aristotélicien. C'est-à-dire que la façon que tu as de conduire tes expériences va être déterminée par le point de vue que tu as déjà sur le monde. Voilà. Donc, le point de vue et le système, donc la théorie sur laquelle tu te bases. Donc, éventuellement, on peut en arriver à l'invalider. C'est typiquement qu'il s'est placé dans la théorie, on va l'appeler théorie, dans la théorie aristotélicienne. Donc, de toute façon, les expériences qu'on fait, elles ont besoin d'une théorie. Si je me décide à mesurer une température, j'ai dû pouvoir construire un thermomètre. Donc, j'avais une théorie qui me permettait de construire le thermomètre. Il n'y a pas moyen d'obtenir des données en étant vierge de toute théorie. C'est d'abord la théorie, puis les expériences. Ouais, ça s'alimente l'un à l'autre, mais il y a quand même une première étape théorique. Je fais un constat, ça me pousse à faire une première construction théorique, je la teste, ça me pousse à faire... Donc, je me suis trompé, je cherche où je me suis trompé, ça me pousse à affiner ma théorie. C'est là qu'on voit que la frontière entre théorie et expérience, elle est très mince, en fait, puisque c'est juste le même processus, en fait, mais vu sous des aspects différents. Voilà, ce sont des processus qui s'interprègnent clairement. Mais du coup, l'empirisme, ce n'était pas justement défendu par Aristote, par opposition à Platon, justement ? Alors, effectivement, parce que Platon, en fait, c'est typiquement ce qu'on parle du courant réaliste, qui est donc assez contre-intuitif, parce que l'idée du réalisme, c'est de se dire que les concepts existent en vrai. Les idées. Voilà, les idées. Et donc, Platon, typiquement, c'est l'exemple du réaliste, les idées existent et puis ensuite, on a des versions imparfaites des idées. En fait, ce qui est contre-intuitif pour nous aujourd'hui, c'est que ce qu'il appelle réalité, ce n'est pas ce qui est pour nous les phénomènes qu'on sent, qu'on touche, etc., tout ça, c'est que des ombres de cette espèce de monde idéal qui existe derrière les coulisses. Voilà, qui existerait derrière, donc qui présuppose du coup. On peut dire que c'est la théorie platonicienne. Et effectivement, lui, Aristote, qui était pourtant un disciple de Platon, finalement, n'était pas d'accord avec ça. Et donc, on peut plus le rattacher au mouvement qu'on va appeler nominaliste. Donc, alors nominaliste, parce qu'en fait, une idée, on lui donne un nom. Et donc, le nominaliste, c'est de dire un nom, c'est un moyen bien pratique de rassembler des choses qui ont des caractéristiques communes. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce concept qui est une réalité. Mais au contraire, je constate quelque chose empiriquement, je constate certaines régularités et donc ces régularités-là, je leur donne un nom. Et donc, c'est un peu la vision inverse. Finalement, il préexiste un monde. Alors nous, on va l'appeler monde matériel maintenant. C'est difficile de se placer vraiment dans le contexte de réflexion de l'époque. Donc, ça va être plus simple. Nous, on va l'appeler monde matériel maintenant. Donc, quelque part, il se dit, il existe un monde matériel et à partir de là, je vais pouvoir fonder notre théorie. Et donc, du coup, il est le premier, quelque part, un des premiers à mettre en exergue la méthode empirique. Mais sauf que la méthode empirique, c'est quand même un peu plus que ça. Donc, c'est vrai qu'on a tendance d'évolution quand même dans la pensée. Du coup, concrètement, finalement, Aristote est un disciple de Platon qui le contredit et finalement, quelque part, Galilée est un disciple d'Aristote qui le contredit. Finalement, ils font la même chose l'un à l'autre. Et on voit bien qu'en fait, dans la méthode scientifique, tu vois, il y a une filiation des idées, mais ce n'est pas l'élève qui va obéir de façon dogmatique à son maître. Au contraire, c'est qu'il s'appuie, il construit sur ce que le maître a apporté, mais il le contredit aussi, il le dépasse. C'est pour le dépasser, pour aller plus loin. Tout à fait. D'où l'importance de la remise en question, en fait, du débat, de l'esprit critique. En tout cas, au moins en démarche scientifique, c'est effectivement l'étape essentielle. Donc, le travail d'un chercheur, c'est donc, on va dire, de faire ses expériences. Si, par exemple, moi, ce sont des expériences numériques, mais bon, on va dire, il va faire ses expériences, mais après, derrière, il doit publier les résultats de ses expériences. Et c'est là que commence le processus important. Déjà, dans un premier temps, on le fait relire par quelques spécialistes pour s'assurer que… Donc là, tu es en train de décrire ce qu'on appelle la méthode scientifique moderne, le processus de publication des résultats. Je vais aller un peu plus loin, d'ailleurs. Donc, en fait, ça va être le principe de réfutation. Donc, voilà. déjà, une première réture pour s'assurer quand même que la méthodologie, c'est vraiment le truc important. La méthodologie… Donc, tu as une relecture par les pairs. C'est-à-dire c'est les collègues… Les collègues du même domaine. De façon anonyme ? De façon anonyme, qui relisent et qui vérifient. Vraiment, le truc important, c'est donc la méthodologie. Donc, c'est vraiment « Ok, ils ont mis en place un protocole. Est-ce que ce protocole les a induits en erreur ou pas ? » C'est vraiment le point important. À partir de là, c'est publié et là, tout le monde est appelé à critiquer. Et c'est vrai. Donc, c'est le truc important. Pour rappel, critique, ce n'est pas forcément négatif, mais c'est critiqué. « Ok, ils ont publié ça, c'est solide. Qu'est-ce qui les a amenés là-dedans ? Qu'est-ce que là-dedans pourrait nous induire en erreur ? Qu'est-ce qui là-dedans est nouveau apporte quelque chose de nouveau ? » Voilà. Qu'est-ce qui réfute ce qu'on a déjà vu ? Ou d'ailleurs, qu'est-ce qui confirme ce qu'on a déjà vu ? Parce que c'est aussi des cas qui existent là. On a mis en évidence les cas qui réfutent pour bien montrer que la réfutation était importante, mais il y a quand même quand on met tout le temps c'est ça par contre du coup, quand on met en permanence en question et vérifie où est-ce qu'on se trompe, le résultat c'est que les grosses remises en question, enfin les gros bouleversements sont finalement statistiquement rares puisqu'on passe notre temps à le remettre en question. Tu parles des révolutions scientifiques ? Voilà, ce qu'on avait tendance à appeler révolutions scientifiques. Et justement, c'est pour ça que j'ai sorti l'article « Copernic a-t-il vraiment fait une révolution scientifique ? » Parce que le terme révolution scientifique pose problème. C'est un terme de Kuhn, c'est ça ? Alors, pas que. Et pour moi, ce n'est pas le premier à utiliser le terme révolution. En tout cas, le terme révolution copernicienne, on le trouve chez Kant. Alors là, je prononce presque à l'allemande, donc chez Kant. C'est lui qui va nommer révolution copernicienne. Donc en fait, là déjà, on parle déjà de ce qui serait une révolution scientifique. Et en fait, on en voit déjà dans l'encyclopédie, même si ce n'est pas tout à fait formulé de la même façon. L'encyclopédie de Diderot. Diderot et d'Alembert, oui, pardon. Donc en fait, on en parle quasiment juste après Newton, on va parler de révolution. Et ça, le truc, finalement, c'est dans l'esprit vraiment révolutionnaire. Mais le problème, c'est que ça donne l'idée que d'un coup, il y a une rupture et tout est chamboulé. C'est table rase. Voilà. Et en fait, finalement, pas du tout. Non. Copernic, c'est le premier, on parle de révolution copernicienne parce que c'est le premier exemple qu'on prend. En fait, il y en a eu d'autres avant, mais bon, par exemple, c'est lui. Finalement, il s'est appuyé sur plein de choses. Et puis derrière, Newton, alors justement, je suis en train de rédiger là-dessus, il est super intéressant pour ça parce qu'il a, en fait, il fait d'abord une compilation de travaux d'énormément de monde. Vraiment, il y en a beaucoup avant d'ajouter sa pierre parce qu'il ajoute aussi sa pierre. Mais d'abord, il compile des travaux d'énormément de monde, notamment Galilée dont on a parlé, mais plein d'autres. Ça, c'est la science, c'est un processus cumulatif. Tout à fait cumulatif. Tu ne réinventes pas tout, tout seul, dans ton garage. Voilà. Et donc, on le présente comme une révolution. Tu t'appuies sur les épaules des géants. Voilà. Pour reprendre la formulation de Bernard de Chartres que justement, Newton a repris. Comme quoi, mais effectivement, Newton est présenté comme une révolution. C'est une étape extrêmement importante qui remet beaucoup de choses en compte, mais n'empêche qu'il s'appuie sur plein de choses. Et finalement, tout ce qu'on appelle des révolutions, on se rend compte qu'elles sont toutes, elles sont basées sur beaucoup de choses d'abord. Donc, c'est pour ça que finalement, le terme révolution, alors je l'utilise un petit peu, il est bien pratique, mais j'ai plutôt tendance à dire des changements de paradigmes importants quand on parle juste de science. Et révolution, c'est quand ce changement de paradigme important va impacter immédiatement la société. D'accord. En fait, c'est clairement processus évolutif, mais tu as parfois des points où tu as vraiment un basculement, il y a clairement un avant et un après. Voilà, une accélération. Mais ce point de basculement, il a été obtenu parce qu'il y a eu tout le travail en amont qui a été fait. Une grande maturation qui brutalement permet cette accélération. Qui a trouvé ses fruits dans ce... Voilà, à ce moment-là. Ouais. Donc du coup, le terme révolution scientifique, je le manie avec vraiment délicatesse parce que je trouve qu'il porte à confusion. En fait, c'est un peu un procédé narratif. Tu vois, il y a le héros qui change le monde. C'est plus du domaine du mythologique que de la sociologie des sciences, en fait. Voilà, et donc on revient à cette histoire du mythe du savant dans sa tour d'ivoire qui d'un coup a l'illumination alors que ce n'était pas du tout ça. Et quelque part, je pense que ça, on l'a parce qu'on a une habitude de raconter l'histoire qui vient en fait de l'historiographie avant qu'il y ait l'histoire où c'était les rois qui faisaient raconter leur histoire, donc qui se demandaient à être présentés comme des héros. Ce qui est une vision extrêmement biaisée de l'histoire. Mais du coup, on est habitué à avoir ce genre de récit et donc maintenant on parle de récit national qui est quelque chose un peu aberrant vis-à-vis de l'histoire mais où on... Parce que n'oublions pas que l'histoire est une discipline scientifique. Oui, l'histoire est une... Ce n'est pas un beau récit derrière lequel on peut... Les gens peuvent se mettre derrière pour adhérer tous en cœur à des valeurs, ce qui peut être très bien, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une construction politique. Mais en vrai, l'histoire, elle, est... Mais ce n'est pas une construction scientifique. Voilà. Il y a d'un côté la connaissance et de l'autre côté le politique. Voilà, et le politique veut faire un récit historique pour donner un sens. Quelque part, c'est intéressant mais il faut faire attention à ne pas construire de fausses idées. Et donc, voilà. Et on voit bien que François Fillon ou celui de la France insoumise ou Jean-Luc Mélenchon, tous les deux veulent présenter l'histoire. Je suis exprès de prendre deux opposés pour être sûr... Tu lâches des noms... Pour être sûr de parler de tout le monde. C'est pour ça. Et puis bon, il y en a d'autres mais bon, je prends ces deux-là, tout le monde les connaît et on voit bien. Chacun, ils veulent présenter l'histoire et ils le présentent un peu à leur manière. Et finalement, dans les deux cas, c'est un peu erroné. Ils sont en train d'instrumentaliser des travaux scientifiques ou pas d'ailleurs pour créer l'adhésion à leur propre récit. Voilà. Parce qu'il y a une bataille de quel récit va remporter l'adhésion des électeurs ? Voilà. Donc c'est intéressant de faire une remise en perspective historique qui est une science mais il faut faire attention. Au bout d'un moment, ils le font en toute bonne foi mais au bout d'un moment, ça devient de la manipulation. Et le truc, c'est que du coup, on se retrouve beaucoup à faire ce récit-là où il y a des héros qui emmènent et quand on se penche vraiment sur l'histoire, c'est pour ça. Moi, par exemple, je parle d'histoire, je ne parle pas du tout d'aristocratie. Je parle un petit peu de « je suis obligé » de « pape » mais ce n'est pas eux qui font avancer les choses. Mais en fait, tu n'es pas contre la mythologie, tu n'es pas contre la politique, tu dis juste qu'ils restent à leur place et que les connaissances soient vraiment une recherche de vérité et non pas de ce qui apporte du pouvoir à un tel ou un tel. et que du coup, elles soient présentées comme pour ce qu'elles sont et qu'après l'usage qu'ils en font, elles soient présentées pour ce qu'il est un usage qui peut être légitime. C'est vrai en raison des preuves apportées et pas de si c'est utile, de si c'est beau, de si… Ce qui permet en plus d'avoir l'effet inverse parce qu'on a tous des exemples, même si ce n'est pas la majorité, on connaît tous des exemples au contraire de chercheurs qui vont utiliser son statut de chercheur, de scientifique pour dire que son point de vue est le bon alors qu'en fait, il sort de ses prérogatives. De son domaine d'expertise ? Oui, souvent. Ou même qu'il glisse doucement de son domaine d'expertise vers une idée politique. C'est un argument d'autorité. Voilà. Et que ça aussi, donc là, j'ai parlé des politiques qui ont tendance à finalement faire usage de la science du mauvais côté mais finalement, il y a aussi le même côté de l'autre. Donc là, c'est bien que le grand public et donc on revient à l'importance de la vulgarisation, sache quelle est la méthode, quels sont les résultats pour qu'ils soient bien capables de prendre pour ce qui est un résultat scientifique. Je vais parler de résultat scientifique parce que ça permettra d'éviter de définir la vérité parce que c'est quelque chose d'assez loin à définir. Donc un résultat scientifique pour ce qu'il est et une utilisation politique qui peut être tout à fait légitime mais qui est une utilisation politique. Et donc, il faut bien faire la différence là-dedans. En fait, la vulgarisation, elle a deux enjeux qui sont d'une part déconstruire qui peut être de déconstruire des récits existants. Par exemple, les gens ont une vision très romanesque, j'allais dire très hollywoodienne de ce qu'est la science. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal et au public et à la science, en tout cas à la communauté des scientifiques. Et d'autre part, de fournir, comme les connaissances sont produites, de réussir à donner, à livrer ces connaissances ou en tout cas de montrer qu'elles existent et de montrer où est-ce qu'elles sont où elles les cherchent. En tout cas, on ne produit pas des connaissances juste comme ça, il faut qu'elles servent. Il faut bien que... Il y a un moment il est important que le grand public soit au courant, au moins dans les grandes lignes de ce qui se dit et d'autant plus qu'effectivement, après, il y a des usages légitimes, politiques ou techniques. Déjà, la technique, c'est un usage des sciences et j'ai les moyens de faire une bombe atomique. Est-ce que... Donc, ça, c'est un résultat scientifique. Est-ce que... Donc, je peux le faire, ça devient une utilisation technique. Est-ce que c'est légitime de le faire ? Ce n'est plus une question scientifique mais qui est importante de se poser. Et donc, voilà, il faut être capable de le distinguer. Mais du coup, là, on est en train de montrer qu'il y a une séparation entre la science et le politique et notamment qu'il y a une importance de la vulgarisation pour son contenu scientifique. Mais quelque part, tu dis aussi que la vulgarisation a un rôle politique. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? C'est une question que j'ai dû me poser et que je me pose encore parce que... Donc, mes thèmes de thématique de recherche, c'est la modélisation océanographique et l'océan, c'est la composante lente du climat. Autrement dit, je travaille sur les thématiques de climat dans un contexte de changement climatique. Donc, il est essentiel de transmettre au grand public ce qu'on sait sur le climat parce que ça va avoir un impact. Ça a déjà un impact sur nos sociétés et ça va continuer à en avoir un. donc ça va avoir un impact scientifique. Et donc, effectivement, je suis en train de le faire et je vais continuer donc je continue à me poser la question dessus. J'ai besoin de communiquer avec le grand public et de pouvoir leur dire qu'est-ce que je peux vous parler comme résultat de science ? Ça, ce n'est pas politique. Maintenant, quelles vont être les conséquences politiques ? Et maintenant, il va falloir faire des choix. Mais on pourrait dire que le simple fait de présenter tel ou tel résultat en soi est déjà un choix politique ? En fait, il y a un choix politique de base qui est non partisan mais qui est politique que j'assume et qu'il faut s'en rendre compte. Je pars du principe que la démocratie, pour qu'elle fonctionne bien, l'électeur doit être informé. Moi, je ne peux pas être informé de tout. Donc, sur les autres questions que je ne connais pas, j'attends qu'on m'apporte des clés pour savoir quel va être le choix. Et donc, moi, de mon côté, sur le climat, j'ai comme responsabilité d'expliquer au public ce qu'il y a. Et ça, c'est un vrai choix politique. C'est de dire que c'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. Parce qu'on peut avoir une autre vision des choses qui consiste à dire que la démocratie, ça va être d'élire des représentants qui, eux, vont être capables de s'informer. C'est une forme d'aristocratie élective quelque part. C'est une forme d'aristocratie élective. Moi, mon point de vue politique, c'est que ce n'est pas de la bonne approche. La bonne approche, c'est d'éduquer le citoyen, mais sachant que moi aussi, j'ai besoin d'être éduqué. Oui, on est tous des citoyens. Mais même les scientifiques, ils ont beaucoup de connaissances, mais dans un domaine très restreint. Et en fait, on est tous ignorants quasiment de l'intégralité de tout le reste de la science. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire quand je fais la vulgarisation, nous sommes tous des spécialistes de quelque chose et tous ignorants sur le reste. Donc là, moi, je vous présente ce sur quoi je suis spécialiste, mais vous, vous allez pouvoir m'apprendre des choses ailleurs. Mais en tout cas, il y a un vrai point de vue politique. Il faut faire de l'éducation du citoyen. Donc ça, déjà, c'est un premier point de vue politique. Et ensuite, effectivement, il y a le problème du choix parce que je ne peux pas tout présenter. Mais là, ça va être en partie politique. C'est là-dessus sur lequel il faut faire attention parce qu'effectivement, je peux être tenté de présenter les choses qui vont pousser les gens à avoir les choix que je pense bons. Ce qui est donc finalement une forme de manipulation qui est dommage. Parce que tu es un humain. Voilà, parce qu'on est un humain. Donc là, à mon avis, alors là, c'est vraiment mon avis, vraiment, on peut en discuter, mais à mon avis, en reprenant un peu la méthodologie scientifique, c'est-à-dire de se réinterroger, avant de présenter ce qu'on va présenter, s'interroger sur du coup, si je présente si et ça, est-ce que je vais donner une vision suffisamment globale du phénomène ? Est-ce que je vais réussir à être non-partisan ? Parce qu'il me semble important quand même dans un premier temps de présenter les choses de manière non-partisane. Mais on n'est jamais neutre. Ça ne veut pas dire neutre. On vient toujours de quelque part, on a toujours un point de vue. Voilà, ça ne veut pas dire neutre. Ça veut juste dire de ne pas camoufler le fait qu'il y aura des choix. Donc, si des choix sont faits d'être transparent là-dessus, quelque part, ce que tu présentes, c'est qu'il faut une expertise, mais contradictoire, en un sens. Déjà, il faudrait que ce soit contradictoire. Si dans la discipline, il n'y a pas un consensus, il n'y a jamais un consensus unique en science, même si 99% des gens pensent quelque chose, il y a toujours une poignée qui vont... Après, il faut faire attention parce que tous les points de vue ne se valent pas. C'est ça la difficulté. parce que typiquement, quelqu'un qui a passé des années à travailler sur un sujet est beaucoup plus pertinent sur le sujet, malgré tout, que quelqu'un qui vient juste de découvrir un reportage là-dessus. Mais je veux dire, du coup, c'est normal de présenter aux citoyens l'état de l'art actuel, mais aussi les différentes tendances dans cet état de l'art. C'est ça l'objectif. C'est d'essayer, surtout en l'occurrence, quand je parle de climat, ça a vraiment un impact politique. Donc, quand je vais présenter quelque chose, il faut que je vais essayer de me poser la question « Ok, moi, je sais les choix que je pense vouloir faire, mais est-ce que j'arrive à donner l'éventail de tous les choix possibles ? » Voilà. Tout ça dans un premier temps. Alors, effectivement, après, le problème, c'est que… Tous les choix possibles de quoi ? Alors, voilà. Donc, en fait, c'est de dire… Des choses, des informations à présenter au public ou des mondes possibles ? Tout à fait. Je vais le donner de manière théorique et ensuite donner un exemple plus concret. Vas-y. Dans le monde réel, tout n'est pas possible. Il y a plein de possibilités, mais tout n'est pas possible. Donc, l'objectif, ça va être essayer de montrer finalement l'ensemble des champs possibles. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé sur… Moi, je… Il se trouve que j'ai travaillé sur un modèle de la façade atlantique des côtes françaises qui est utilisé en prospectif sur le changement climatique pour savoir si on est prêt au changement. Et du coup, les gens peuvent dire qu'ils désirent construire leur maison à 10 mètres de la côte. C'est possible. Toujours est-il que mon modèle leur montre que dans 20 ans leur maison est dans la flotte. Donc, ça, ce n'est pas possible. Ça, effectivement, c'est impossible, impossible qu'on peut leur montrer. Après, il y a des moyens de rendre… En tout cas, en France, c'est possible. Par exemple, aux Pays-Bas, eux, une grande partie des Pays-Bas sont sous le niveau de l'océan. Eux, la cause est perdue, ils vont perdre une grande partie de leur territoire. D'ailleurs, ils le savent. Donc, ils sont en train de s'adapter à ça. Nous, en France, on va perdre beaucoup moins de notre territoire. On va avoir d'autres problèmes, mais on va perdre beaucoup moins de notre territoire. On va en perdre une partie, mais on va en perdre beaucoup moins. Et donc, une partie du territoire qui est vulnérable, on peut éventuellement le rendre beaucoup moins vulnérable et donc que ça tienne beaucoup plus longtemps. Comment ? Typiquement, en rajoutant du béton, des choses du genre. Yes ! Alors après, je ne rentre pas vraiment dans les détails parce qu'on ne peut pas faire juste une digue de béton, ça va être balayé. Donc, il y a des choses à faire. Mais on peut construire des choses, donc artificialiser. Artificialiser, c'est un mot un peu compliqué parce que même les fourmis construisent des choses. Mais vraiment, transformer fortement une partie des côtes, tout n'est pas possible, une partie va disparaître, mais une partie, on pourrait donc les transformer fortement pour que ça tienne mieux. Moi, d'un point, alors là, mon point de vue, c'est que c'est une mauvaise idée. Il est en partie dû en raison des conséquences que je vois sur l'effet sur le monde réel que ça aura. Il y a une partie aussi en raison du choix politique que ça a parce que finalement, on est en train de favoriser des gens qui ont plus d'argent, qui vont pouvoir faire certaines choses et les autres n'auront que leurs yeux pour pleurer quelque part. Je simplifie beaucoup l'argument pour aller plus vite, mais c'est ça. Mais ça, c'est un choix politique de ma part. On peut être scientifique et militant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y en a plein. Mais donc, du coup, si je présente les choses, il est important que je dise oui, c'est possible. Scientifiquement, je peux dire qu'il y aura telles conséquences. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que maintenant je dis quel est mon choix ? En fait, c'est essentiel de prendre parti et c'est pour ça qu'il existe des partis politiques. Mais, si moi, je veux pouvoir parler à tous les types de partis possibles, il ne faut pas que je prenne parti. Du coup, c'est une vraie difficulté parce que j'ai bien montré que par exemple, moi, j'ai une idée politique sur le choix qu'on doit faire. Donc typiquement, sur ces questions-là, déjà, je présente les choses de manière non-partisane et quand je sais que j'ai un biais, je suis, l'honnêteté, je dois quand même leur dire à peu près quels sont les miens. Donc je dis, voilà leur choix et je, rapidement, je dis, moi, mon idée politique, mais du coup, je n'ai pas de défense scientifique à dire, c'est pour que vous sachiez quelle est mon idée, après, je vous laisse faire votre choix, elle penche plutôt vers là. En fait, sachant que je ne le détaille jamais mais quand même que les gens sachent que j'ai une opinion politique, que j'essaie d'être le moins biaisé possible parce que mon objectif, c'est de pouvoir parler à tout le monde, tous les partisans, sachant que je veux qu'après, les gens prennent parti mais il faut qu'ils puissent faire confiance à quelqu'un. Donc je suis, moi, obligé d'éviter de prendre parti. Donc je sais que j'ai des positions politiques donc je dis qu'elles existent, je ne les détaillerai pas pour pas que ça ait un impact dessus mais pour qu'ils sachent que voilà, quand même, pour avoir une parhonnêteté, que je leur dise, voilà, moi, je pense que ce n'est pas bon mais maintenant, c'est à vous de faire le choix. En fait, quand les citoyens prennent leurs décisions d'une forme ou d'une autre et vont t'appeler en tant qu'expert pour être éclairé sur ça, tu vas être objectif. Voilà. Il faut faire la différence entre l'expert et le citoyen. Mais par ailleurs, tu peux être un citoyen comme les autres et défendre le monde tel que tu voudrais qu'il soit. Voilà. Et du coup, il faut quand même faire clairement la différence. C'est quand même, en se donnant, en faisant, c'est une gymnastique mais on y arrive quand même. Et effectivement, du coup, enfin, par contre, ce n'est pas partisan mais c'est un choix politique. C'est de dire que la décision, elle vient par le processus démocratique pas par l'expert. L'expert permet d'orienter vers la bonne décision mais sachant qu'il y aura des choix. Si l'expert décidé, ce serait une technocratie et plus une démocratie. Ou la démocratie des experts, comme on dit, qui revient à cette idée de le citoyen va aider des gens qui vont être eux capables de se renseigner auprès des experts pour faire le bon choix. Oui, mais comme il y a une différence entre le descriptif, le monde tel qu'il est et le prescriptif, le monde tel qu'il devrait être, c'est les gens qui sont impactés par les décisions, les citoyens qui peuvent décider de ce qui est dans un premier temps, c'est le prescriptif et dans un deuxième temps, l'expert qui va décrire la chaîne des causes et des conséquences de cette décision-là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pense qui sera probable ? Qu'est-ce qu'il y a des chances ? Qu'est-ce qui est improbable ? Donc, en fait, la démocratie n'est pas du tout incompatible avec le recours aux experts. C'est juste que les experts sont là pour éclairer la décision. Mais comme c'est le cas maintenant, les députés, ils font des commissions pour que les experts leur expliquent. Mais, l'air de rien, là, tu utilises une définition de la démocratie. Il y en a plusieurs. C'est pour ça que dire la démocratie, c'est le citoyen qui quand même va se renseigner sur les gens qui l'élient, donc c'est quand même quelqu'un d'éclairage, mais qui va sélectionner les personnes qui vont être capables de se renseigner pour faire les bonnes décisions, ça peut être une façon de définir la démocratie. Moi, ce n'est pas celle qui m'intéresse, mais ça peut être une façon de définir la démocratie. Oui, enfin, j'ai dit, c'était un point de décision, mais je n'ai pas dit comment. Non, mais tout à fait. Mais finalement, ça peut être une définition de la démocratie. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème parce qu'en ce moment, c'est la grande mode de dire nous ne sommes plus dans la démocratie. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire par démocratie ? Il y a un tel glissement sur les mots qui peut être difficile de savoir ce que les uns et les autres entendent par là. Mais oui, mais depuis les premières expériences grecques, ça a beaucoup changé. Parce que dans la Grèce antique, en gros, c'était à peu près 20% des citoyens qui prenaient des décisions démocratiques. Parce qu'entre les esclaves, ceux qui ne habitaient pas dans la ville, du coup, on ne leur demandait pas leur avis. Et puis les femmes et les enfants à qui on ne demandait pas leur avis. C'était les citoyens qui prenaient des décisions, mais seule une minorité était citoyen. Voilà, donc effectivement, pour eux, c'était de la démocratie ou ce qui ressemble à ce que nous, on appelle la démocratie directe. Mais finalement, il y avait à peu près 1% de la population. C'était une définition de la démocratie. Avec la révolution anglaise puis la révolution française, on est arrivé à ce qu'on appelle la démocratie représentative, ce qui est aussi la révolution américaine d'ailleurs. Bon, et maintenant, de plus en plus, on est attiré par ce qu'on appelle la démocratie participative. Finalement, il y a plein de définitions. Ou délibérative. Ou délibérative d'ailleurs. Oui, enfin, je ne pense pas que ce soit le meilleur terme de la démocratie représentative. Non, mais il y a plusieurs tendances. Voilà, effectivement, il y a plusieurs tendances. Et donc, de là à dire qu'on n'est pas en démocratie, oui, mais qu'est-ce que tu entends ? Parce que finalement, c'est un lieu commun qui ne permet de rien dire. En fait, il faudrait d'abord qu'on s'entende sur le sens des mots et qu'après, peut-être, on se batte sur quel monde on souhaite advenir. Voilà, mais du coup, moi, quand on me dit ça, ok, mais en fait, je n'ai pas de définition de la démocratie, on va changer les choses. Quelque part, la confusion sur les termes en politique ou même la confusion sur la compréhension de comment marche le monde, quelque part, c'est peut-être le pire ennemi de la démocratie, mais un peu quelle que soit la définition qu'on veut lui donner. Finalement, oui. En fait, il faut s'entendre sur ce qu'on veut. Mais c'est pour ça, moi, quand quelqu'un me dit qu'on n'est pas en démocratie, je suis évoquée, d'accord. Il y a déjà un problème de définition, donc ne l'appelons pas de la démocratie. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être la bonne façon d'organiser les choses ? Comme ça, au moins, on n'a pas ce problème de définition et puis lui, il peut donner son avis politique qui est peut-être très bon d'ailleurs, par ailleurs, mais comme ça, il peut présenter sa vision des choses. Donc, quelque part, c'est un rôle de la vulgarisation peut-être de réduire la confusion ? Ben oui, je pense. Et du coup, ça, c'est un rôle politique, non partisan, mais politique. Et donc, il ne faut pas se voyager la face. Ça, c'est un impact politique. Ça fait un sacré boucan ! Oui ! Finalement, c'est mieux la ville ! Toujours est-il que on va la refaire. Une belle moto !